Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, nous avons commencé par découvrir le contenu de notre projet Angular. Vous savez, chers développeurs, ce qui fait les experts, c'est la maîtrise pointue des outils qu'ils utilisent. Et quand vous maîtrisez de façon très précise ce que vous utilisez, il y a très peu de chances que vous vous perdiez. Quel que soit ce que vous avez à faire, étant donné que vous maîtrisez de façon pointue ce que vous faites, il n'y a pas d'aléa. Il n'y a pas d'aléa. Vous avancez avec beaucoup de sérénité. Donc, nous allons finir par découvrir les fichiers dossiers ici. Alors, nous avons un dossier ici pour un VS Code. Alors ça, c'est un fichier de configuration pour mon éditeur de code ici. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Mais notez que quel que soit votre éditeur de code, si vous n'êtes pas sur VS Code, vous n'aurez pas ceci. Peut-être que vous aurez d'autres fichiers de configuration adaptés à votre éditeur. Ok ? Voilà. Donc, ça, c'est bon. Mais ceci, en rien, n'impacte notre projet Angular. Ok ? C'est juste un fichier de configuration que je peux simplement supprimer si je n'en ai pas besoin. Ok ? Je peux simplement supprimer. Et ça, ça n'a rien à faire. Ça n'a rien à avoir comme impact sur mon projet. Ok ? Voilà. Maintenant, ici, ce fichier Node Module ici, en gros, c'est le fichier qui garde les dépendances. Dépendances. Ok ? Je vous ai parlé tout à l'heure, quand on était sur Package.json, je vous ai dit que notre projet, pour fonctionner, a besoin de librairies, d'autres librairies. Ok ? Et ces librairies sont bien listées ici. Alors, une partie est listée ici et une partie, également, est listée ici. Ok ? Voilà. Donc, en gros, je vous ai dit que c'est les dépendances qui sont utiles pour le développement et là, c'est les dépendances qui sont utiles pour le projet. Ok ? En mode développement comme en mode production. Donc, du coup, les fichiers sources se retrouvent bien ici, dans notre module ici. Et ces fichiers sources-là, on peut les reconstituer facilement à partir de ce fichier package.json que nous avons ici. Ok ? Donc, ce qui veut dire que si vous voulez partager votre projet avec un ami, etc., vous n'avez pas besoin de partager avec ce dossier, notre module ici. Ok ? Ça ne sert strictement à rien. Moi, je peux supprimer ça tout simplement en cliquant sur le dossier et puis la touche supprimer, ok ? Pour supprimer tout simplement parce que je n'ai pas besoin de ça dès lors que je veux partager avec quelqu'un. Et c'est bien la raison pour laquelle, au niveau de Git, Ignore ici, vous avez ici, slash, notre module. Ce qui veut dire que lorsqu'on va vouloir sauvegarder ce GitHub, on ne prendra pas du tout en compte ce dossier-là. Ok ? Donc là, c'est bon. Mais par contre, ce dossier est nécessaire lorsqu'on veut exécuter le projet. Ok ? Donc, lorsqu'on veut exécuter le projet, il faudra générer ce dossier-là. Je vais vous montrer comment régénérer ça dès que la suppression sera terminée, ok ? Donc là, je vais confirmer, ok ? Je vais confirmer que je veux bien supprimer. Et je vais continuer. Alors, nous avons... Alors, je vais fermer tout ceci. Nous allons continuer. Nous avons un dossier ici, SRC ici. Alors, ce dossier SRC permet de faire quoi ? En gros, c'est ici que nous rangeons tout le contenu de notre projet. Alors, si nous regardons bien dedans, ici, nous avons APP. Et là, c'est ici que nous allons généralement écrire du code, hein ? Voilà. Après ça, nous avons ACID. C'est ici que nous aurons nos fichiers statiques, ok ? Nos images, nos styles. Peut-être que nous voulons inclure par endroit, pourquoi pas ? Et voilà, les vidéos. Bref, tout ce qui est fichier statique, c'est ici dans ACID que nous allons les mettre. Nous avons ici ENVIRONMENTS, ok ? Là, nous allons pouvoir, au niveau de ENVIRONMENTS.TS ici, nous allons pouvoir mettre quoi ? Nos variables d'environnement, ok ? Voilà, on va pouvoir les mettre ici. Et ça, ce seront simplement les variables d'environnement qui seront utilisées en mode développement. Et au niveau ENVIRONMENTS.prod.ts ici, nous allons mettre nos variables d'environnement qui seront utilisées en mode production, ok ? Voilà. Donc ça, c'est bon. Maintenant, nous avons l'icône, hein ? L'icône du site. Et puis, nous avons ici, voilà, indes.html qui est la page dans laquelle l'application va tourner, ok ? Comme je vous l'ai dit plus tôt, une application, dans une application, il n'y a pas de rechargement tout le temps, non. C'est juste une seule page et c'est à l'intérieur de cette page-là maintenant qu'on rafraîchit parfois des endroits spécifiques de la page pour produire l'affichage qui nous intéresse. Donc, c'est la page unique de l'application et c'est bien à l'intérieur de ceci que tout le contenu sera affiché, ok ? Voilà. Je vais revenir après sur ce que nous avons ici, ne vous inquiétez pas, ok ? Mais là, pour les autres balises, vous comprenez bien ces autres balises, hein ? Vous comprenez bien html, red, etc. Bref, c'est la structure minimale de html, hein ? Ok ? Ça, je n'ai rien à vous apprendre ici, mais ceci, on reviendra là-dessus après, ok ? Voilà. Nous avons ici le fichier main.ts ici, ok ? Et ce fichier-là, comme son nom l'indique, c'est le fichier principal, ok ? Mais le fichier principal, et donc, c'est ce fichier-là qui essaie tout simplement de regrouper tout notre projet. Et c'est ce fichier qui sera inclus plus tard dans le fichier indes.html. Ça sera inclus dedans sous forme de script et qui permettra tout simplement à cette page-là d'être intelligente et de produire l'affichage que nous souhaitons, ok ? Donc là, c'est en TypeScript, donc voilà. Et vous voyez bien qu'il y a des imports, etc. Pour l'instant, on n'ira pas plus loin. Mais ce qui est important de noter, c'est que c'est le fichier principal. Là, nous avons Polyfiles. Alors, ce fichier est tout simplement un fichier de configuration qui va nous permettre d'étendre les navigateurs pour lesquels nous voulons créer notre application. Donc, pour l'instant, vous n'avez pas besoin de modifier parce que ça prend déjà en compte un certain nombre de navigateurs. Par contre, s'il y a d'autres navigateurs qui sont en dehors des navigateurs pour lesquels on peut facilement fusionner notre code, en gros, vous pouvez tout simplement travailler ici pour ajouter d'autres spécifications afin de prendre en compte les autres navigateurs que vous ciblez, ok ? Voilà. Donc, tout à l'heure, nous avons vu au niveau de Browser List, ici, on a vu tout simplement la liste des navigateurs qui sont pris en compte. Maintenant, s'il y a un navigateur qui est en dehors de cela, vous pouvez ici, bien sûr, le faire. Mais pour l'instant, vous n'avez pas du tout à y toucher, voilà. Maintenant, ici, nous avons styles.css. Donc, comme son nom l'indique, ici, voilà. Donc, ici, vous pouvez tout simplement écrire des scripts, ici, CSS, ok ? Écrire des styles, pardon, styles.css qui vont s'appliquer à tout votre projet, ok ? Donc, ça, on peut le faire directement ici. Après ça, nous avons test.ts, comme son nom l'indique, ici. Bien, c'est un fichier qui nous permet, tout simplement, de faire les tests, ok ? Voilà. Donc, là, également, c'est important de le savoir, quoique pour l'instant, nous n'allons pas rentrer dans le détail de ces fichiers-là. Donc, ne modifiez pas ces fichiers-là, laissez-les tel quel. Donc, pour l'instant, vous comprenez déjà la structure du projet. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait supprimer notre module. On l'a supprimé. Maintenant, on peut également l'installer. Tout simplement, on l'a dans notre navigateur. Et nous allons simplement mettre npm install. Install, tout simplement. Et cette commande, en gros, ça va déjà regarder dans ce fichier package.json, ici, et tout simplement, générer le fichier. Alors, pourquoi ça ne marche pas ? Mais parce qu'on n'est pas dans le projet, ok ? On n'est pas dans le projet, ici. On est dans Angular. Donc, on va rentrer dans le projet en faisant cd. Attention, il faut que j'enlève ça. Voilà, cd. Et puis, new. Voilà, new app. Et là, maintenant, on est au sein de notre projet, ok ? On est au sein du projet. Et maintenant, on peut faire npm install. Install. Ou bien npm-i, tout simplement, ok ? Ça fera la même chose. Donc, je mets install, tout simplement. Et là, qu'est-ce qu'il va se passer ? Ben, je vais simplement patienter le temps de l'installation des dépendances. Vous voyez que le dossier est créé automatiquement. Voilà. Donc, on a simplement à patienter tout juste un tout petit peu. Et là, c'est bon de mon côté. Vous voyez que tout est bon. Voilà, tout est bien installé. Et là, je suis prêt maintenant pour commencer par travailler. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie. Et à tout de suite dans la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501